... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Periscope sur Burkina Info. Un numéro spécial dans un format spécial et qui sera consacré à la problématique du droit d'auteur en Afrique et singulièrement au Burkina. En effet, ce 14 septembre consacre la célébration de la toute première journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective. Instaurée en octobre dernier par la Confédération africaine des sociétés d'auteurs et compositeurs SISAC, cette journée, désormais institutionnalisée, vise notamment, selon le Bureau burkinabé du droit d'auteur, à « démontrer l'utilité du droit d'auteur et à inciter les utilisateurs d'œuvres de l'esprit à s'en acquitter ». Fin de citation. Et pour évoquer cette problématique, j'ai le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui, en émission spéciale sur le plateau de Periscope, quatre invités, bien au fait de ces questions de droits, d'œuvres et de propriétés. Tout d'abord, Karine Wendiam-Savadogo. Elle est juriste au Bureau burkinabé du droit d'auteur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Mesdames, Messieurs, voilà pour le décor de ce 45e numéro de votre émission Periscope, qui démarre juste après cette virgule. Hasard du calendrier ou volonté de faire d'une pierre deux coups, en tout cas juste avant la célébration, ce 14 septembre de la première journée africaine du droit d'auteur, « Voilà que le 13 septembre marque la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, placée cette année sous le thème « L'invention moteur du développement industriel ». Institutionnalisée depuis 1999 à Alger par les chefs d'État et de gouvernement du continent, cette date du 13 septembre commémore aussi la création de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle au API. Des manifestations sont d'ailleurs prévues dans ce cadre au Burkina du 20 au 22 septembre 2018. Du besoin de protection des créations des Africains par la reconnaissance de leurs droits de propriété intellectuelle, au respect et au bon usage du droit d'auteur, il n'y a donc qu'un pas que le CISAC, Confédération africaine des sociétés d'auteurs et compositeurs, vient de franchir en instituant le 14 septembre de chaque année la journée africaine du droit d'auteur et de la gestion collective au centre de nos échanges de ce genre. Tout d'abord, et ce sera le premier tour de table de cette émission, que faut-il entendre et comprendre par droit d'auteur ? Nous commençons par le bureau burkinabé du droit d'auteur, Karine Wendiam Sawadougou. Merci. Pour dire simple, le droit d'auteur, c'est des avantages qu'on a voulu accorder à chaque créateur ou à ceux qui l'ont aidé à faire diffuser son œuvre, des avantages et des protections pour que leurs œuvres ne soient pas utilisées abusivement. Pour que leurs œuvres ne soient pas utilisées abusivement, vous êtes juriste. Avant de redonner la parole à un autre juriste, j'aimerais bien entendre l'artiste musicien là-dessus. C'est quoi le droit d'auteur finalement ? D'abord, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est très important, les droits d'auteur pour un artiste, parce que normalement l'artiste doit vivre de son art. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que payer les droits d'auteur nous sauve. Voilà, tout artiste. Exemple, moi, je suis un artiste sans producteur. Voilà, donc je me produis moi-même, je m'auto-produis moi-même. Donc les droits d'auteur que je gagne aujourd'hui me permettent de réaliser mes beaux clips que vous voyez, mes albums et tout. Donc, et puis, c'est ce même droit d'auteur aussi que je prends aussi pour gérer toute ma famille et tout. Donc, c'est très important pour moi, le droit d'auteur. Le droit d'auteur vous permet de vivre au quotidien et de gérer vos affaires. Alors, juriste au Conseil supérieur de la communication, Daniel Bonzi, qu'est-ce qu'il faut entendre par droit d'auteur ? Merci, M. Tombondier. Je ne vais pas rajouter plus que ce que ma collègue du BVDA a dit. Je vais toujours dire que ce sont des droits qui sont reconnus à l'auteur et à ses ayants de droit. Bien entendu, c'est une œuvre de l'esprit. Alors, si ce n'est pas bien organisé, l'auteur peut passer à côté, il ne peut rien recevoir. Donc, c'est pourquoi c'est bien organisé au niveau de l'État, c'est bien organisé au niveau des sociétés qui font la gestion collective. Et je pense que ce sont des mécanismes qui permettent à l'auteur, véritablement, de vivre de son art. Donc, pour faire simple, c'est le salaire de l'auteur et puis de ses ayants de droit. Le salaire pour vous également, Abdoul Dermé, chorégraphe et membre du Conseil d'administration de BVDA. Effectivement, merci beaucoup. Pour moi, le droit d'auteur, comme on le disait tantôt, c'est la protection de l'œuvre de l'esprit. Et la protection de l'œuvre de l'esprit, ça veut dire tout. Ça veut dire protéger l'artiste, ça veut dire aider l'artiste à être sûr de lui. Et c'est qui dit sécurité et dit bon fonctionnement. Et je ne vais pas rajouter au-delà de cela. Donc, voilà. Pas rajouter au-delà de cela, en tout cas, le droit d'auteur est l'ensemble des droits dont dispose un auteur ou ses ayants droit, héritier, société de production, sur des œuvres de l'esprit original et des droits corrélatifs du public à l'utilisation et à la réutilisation de ces œuvres sous certaines conditions. Mais aujourd'hui, nous parlons de cette première journée, une première journée africaine du droit d'auteur qui se focalise sur les industries culturelles et créatives. Qu'est-ce qui motive l'institutionnalisation d'une telle journée ? Et pourquoi cet acte sur les industries créatives ? Karine Wendiam Sawadougou. Merci bien. Pourquoi cette journée africaine du droit d'auteur ? Comme vous l'avez dit au début, c'est la CISAC, la section Afrique, qui a voulu instituer cette journée dans le but de promouvoir le droit d'auteur dans l'échelle continentale et aussi de fédérer les activités des organismes de gestion collective pour une meilleure connaissance de leurs activités en Afrique. Est-ce que cela veut quand même dire qu'on s'est rendu compte qu'il fallait quand même trouver un mécanisme, un créneau, un point de repère pour faire parler de ces droits-là ? Parce que ce n'est pas suffisamment connu, parce que ce n'est pas suffisamment collecté. Le droit d'auteur en Afrique, particulièrement au Burkina Faso, on pourra dire que c'est un droit plus ou moins connu par la population, d'autant plus que ce n'est pas un droit qui est enseigné à l'école, mais qui est pratiqué pourtant dans l'actif du Burkina B. À travers le bureau Burkina B du droit d'auteur, nous menons des actions de sensibilisation pour faire connaître davantage ce droit d'auteur. C'est un droit assez nouveau pour le public burkinavé. Alors, déjà pour les artistes que vous êtes, Emilio Lechanceux et puis Dermé, qu'est-ce que ça englobe finalement, l'industrie créative ? Vous qui êtes tout le temps dans la création pour faire des contorsions et danser, qu'est-ce que ça englobe ? Pour moi, l'industrie créative, c'est comme toute autre industrie. C'est une marque de fabrique, c'est une création, c'est une consommation, mais c'est une consommation culturelle. Par exemple, faire de la musique, créer de la musique ou créer une pièce de danse, pour moi, pour exemple, assez banal, c'est comme fabriquer une boîte de sardines. C'est une création. Et je pense que ces produits-là aussi sont protégés aussi. Excusez-moi, j'ai vu qu'on n'ait pas un droit sans protéger, je pense. Et donc, c'est dans le même sens aussi, si je peux me le permettre. C'est dans le même sens. C'est un produit, et donc, tant qu'il y a consommation, voilà. Alors, Emilio Lechanceux, vous êtes tout le temps, vous, en création ? Oui, on est tout le temps en création, effectivement, c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Il y a des artistes même qui ne savent pas que ça existe, en fait. Voilà. En fait, ils veulent juste chanter, passer à la télévision et aller à un conseil ou autre. Ils ne savent pas derrière qu'il faut protéger l'oeuvre, parce qu'après, il peut y avoir des problèmes. Voilà. Moi, il m'est arrivé il n'y a même pas longtemps, j'ai composé une chanson, et je vois que, dans un autre pays, mon refrain est un peu pareil à celle de... Voilà. Pourtant, la chanson, je l'ai créée depuis janvier. Janvier, et le gars, il est sorti en février. Bon, peut-être que c'est dans mes petites vidéos, souvent, pour annoncer que peut-être qu'il a pris. Bon, on ne sait pas, mais si l'oeuvre était déjà déclarée avant et tout. Voilà. Puisque je prépare mon quatrième album, donc c'était pour d'abord finir l'album avant de déclarer. Mais ça m'a donné une idée de déclarer l'oeuvre. Dès qu'on finit d'enregistrer, il faut aller, même déclarer, se protéger. Au cas où il y a un problème, voilà, tu es protégé. Et puis juste après ça même, à part les conseils... C'est sûrement qu'il faut qu'on sensibilise beaucoup d'artistes qui ne savent pas. Il faut qu'ils fassent le nécessaire afin de protéger leurs valeurs. Au Conseil supérieur de la communication, comment on aborde cette question du droit d'auteur ? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner la promotion du droit d'auteur ? Alors, merci bien, M. Tomoudji. Je veux dire qu'au niveau du Conseil supérieur de la communication, l'institution a pour attribution... L'une de ses attributions, c'est de veiller à la protection et à la promotion même de la culture dans le secteur de la communication. C'est pourquoi la loi précise davantage que l'institution doit préciser les quotas de diffusion des œuvres, aussi bien musicales, etc., toutes les œuvres culturelles dans les médias. Donc, c'est dans cette optique que depuis 1998, nous avons fixé des quotas de diffusion de ces œuvres-là dans les différents médias audiovisuels, radio, télévision, etc. Et dans cette même perspective, nous continuons d'ouvrir des espaces culturels. Je veux dire, par exemple, en ouvrant une radio, en motorisant une radio à ouvrir, à s'ouvrir, on permet ainsi, comme ça, de créer des espaces culturels dans lesquels les artistes pourront... font passer leur jeu. Et c'est là, n'est-ce pas, c'est à partir de là déjà qu'on génère les droits d'auteur. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là déjà et nous observons aussi le contenu des médias pour voir si, effectivement, les différents médias que vous êtes respecter, effectivement, les quotas que nous avons fixés. Ce n'est pas justement les quotas. C'est quoi les quotas que vous avez fixés ? Les quotas de diffusion, c'est-à-dire qu'on essaie de prendre le temps d'antenne globale du média en question et on lui impose de diffuser un taux précis de musique d'inspiration burkinabé ou de musique d'inspiration africaine. Donc, ça varie en fonction du média ? Ça varie en fonction du média. Bon, si vous prenez les médias commerciaux, le quota qui est imposé pour eux actuellement, il est de 40% de musique burkinabé ou d'inspiration burkinabé ou africaine. Vous avez des instruments pour mesurer ça ? Bien entendu, nous avons, nous nous appuyons sur ce qu'on appelle le monitoring chez nous. Il y a un service, il y a des services qui sont chargés de cela. Ils veillent permanemment pour contrôler les contenus. C'est vrai que, en tout cas, depuis un certain temps, nos résultats au niveau du monitoring laissent entrevoir, en tout cas, que pour les télévisions, je vais dire de façon générale, en tout cas, il y a beaucoup de télévisions aujourd'hui qui vont même au-delà du quota que nous avons fixé. Alors, mais au BBDA, comment ça se passe ? Est-ce que vous avez également un monitoring des appareils, des outils pour savoir qu'effectivement, tel artiste est joué à tel moment pour pouvoir savoir ensuite qu'on doit lui reverser des droits ? Non, au BBDA, nous sommes une structure de gestion collective, donc pas de régulateur. Nous n'avons pas de monitoring, mais nous avons ce qu'on appelle des fiches de relevé de programmes qu'on met à la disposition des différentes radios et télé. Et c'est en fonction du remplissage des animateurs que nous prenons les données pour les traiter. Avec l'évolution numérique, par moment, c'est par clé. Certaines chaînes arrivent à nous fournir les relevé sur clé. Et nous, nous traitons. Chez nous, on traite les œuvres au même pied. Ça veut dire qu'une œuvre étrangère sera traitée au même pied qu'une œuvre nationale. Oui, mais ça veut dire que vous vous fiez à ce qu'on vous apporte comme déclaration, sans avoir un droit de regard sur effectivement ce qui est passé ou ce qui n'est pas passé. On a plus ou moins un droit de regard. Le service chargé de la répartition, la direction chargée de la répartition du moins, a à sa disposition un agent qui a une télé et aussi qui, par moment, zappe pour connaître les différents programmes et noter. Donc, à la réception de ces fiches de relevé par les différentes chaînes, par moment, on fait un croisement entre ce que l'agent a noté et aussi ce que l'animateur a noté. De telle sorte que vous arrivez à peu près, vous vous approchez. Alors, Imilo Le Chanceux, est-ce qu'il est arrivé que vous soyez surpris par ce qu'on vous reverse comme droit peut-être parce que c'est trop en deçà ou même que parfois, c'est au-dessus ? Je dirais non, parce que, en fait, au début, c'est ce que je disais moi-même au début, quand j'ai commencé d'abord, j'étais dans un groupe, les villageois, je ne savais pas ce que c'était un droit d'auteur. Mais moi, c'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est vrai, j'ai traversé plusieurs branches puisque j'ai été d'abord danseur, après disque joker, puisqu'on nous envoyait des fiches même et en cabine, on notait la musique qu'on jouait et tout. Donc, tu t'es obligé, quand tu descends, tu notes et tout. Après, c'est devenu chanteur. Donc, bon, je ne savais pas, c'est juste un jour, le groupe a été et puis m'ont dit, mais viens, on va aller prendre les droits. Donc, ma première fois de prendre, je suis allé, j'ai pris. Bon. Qu'était bon lieu, vous avez? Bon, je ne me rappelle plus parce qu'il y a très longtemps. Parce que c'était beaucoup. Donc, vous ne vous rappelez plus? Bon, au début, ce n'était pas beaucoup, mais j'étais content parce que je me dis, bon, on me paye même après. Tu vois, donc, c'est là maintenant, j'ai mis de l'importance en fait. Et c'est là, je me suis renseigné, on m'a dit non, quand je joue sur un podium tel, 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 il faut noter, il faut remplir. Et moi, là, là, juste aujourd'hui, voilà, même, en fait, je note pour ne même pas perdre 5 francs. Donc, Mais comment vous faites quand on joue votre morceau dans des discothèques, dans les 6 mètres et tout ça? Vous n'êtes pas partout. On n'est pas partout, mais il y a des... Exemple, la grande société, les téléphonies mobiles, si je joue sur un podium, X ou S, comme je sais, que c'est vrai que ils ont le droit de noter et envoyer, mais souvent, ça n'arrive pas. Vu aussi, que moi, j'ai toujours une fiche dans mon sac, même dans le véhicule, quand je joue pour une téléphonie mobile ou une grande société, je note les titres et autres. Même avant, les sociétés, ils avaient peur de signer parce qu'ils se disent, il va nous faire payer. Non, c'est des droits que vous payez chaque année et vous êtes obligés de signer pour dire effectivement que j'ai joué sur votre podium. Sinon, tel artiste peut venir il peut voir le truc et puis il remplit et puis il va déposer. Donc, on nous exige que la maison signe. Mais moi, souvent, quand je n'arrive pas à attraper le responsable, j'essaie de prendre quand même son numéro. Et même si ce n'est pas signé, le BPD appelle demain. Est-ce que Emilio a joué effectivement sur votre podium tel jeu, tel jeu, parce que... Et vous essayez en tout cas à suivre même si ce n'est pas parfait. vous êtes danseur chorégraphe. Comment vous faites pour vous faire payer des droits ? Il faut dire que par rapport à la danse, c'est assez différent et très délicat parce que c'est une autre catégorisation. Ce n'est pas aussi simple comme la musique parce que dans la danse, il y a ce qu'on appelle des interprètes. Des interprètes, quand tu veux créer une pièce chorégraphique, par exemple, et que tu veux partir en tournée et je pense que le BBDA, si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle, ne prend pas en compte les interprètes des pièces chorégraphiques. Par exemple, moi, j'ai... Le BBDA ne prend pas en compte les interprètes des pièces chorégraphiques. Pour le moment, après son intervention, je pourrais... Donc, ça va venir. Oui, OK, continue. Moi, j'ai déjà... Comme exemple, j'ai déjà déclaré une pièce que j'avais créée en 2011 en France où j'avais joué à Bamako. C'est vrai qu'après, j'ai eu quelque chose. Ce n'était pas trop consistant, mais c'est quand même stimulateur. C'est stimulateur de savoir que quand même, oui, avec la danse et en créant, en étant créateur, on peut quand même protéger ses œuvres et on peut avoir quand même des retombées par rapport à cela. Comment vous faites justement pour breveter entre guillemets votre œuvre de danse ? Parce que vous faites des mouvements, vous faites des gestes. comment on fait pour savoir que cette forme, ce style, cette façon de danser est griffée d'hermées ? Vous savez, la danse contemporaine où c'est totalement chorégraphié, c'est toute une pièce. C'est des pièces qui parlent de thématiques, c'est des pièces qui mettent en évidence des situations. par exemple, on peut mettre en évidence la situation des réfugiés. Il y a un très grand chorégraphe qui a travaillé d'ailleurs sur la situation des réfugiés, Salih Asanou, avec qui on s'est formés d'ailleurs, et par exemple, qui a tourné beaucoup cette pièce. Et par exemple, ça, il a traité la thématique des réfugiés et quand on regarde aujourd'hui, c'est vrai que le mouvement migratoire des Africains par rapport à l'Europe dû à la guerre ou de la Syrie par rapport à l'Europe, aujourd'hui, c'est devenu très délicat et c'est par rapport à cette actualité qu'il a voulu mettre en avant cette pièce pour dire cela autrement aussi et c'est à travers la danse contemporaine ou la danse chorégraphique, c'est à travers les théâtres, les théâtres qu'on peut jouer ou on peut faire vraiment des, des pièces, des représentations. Donc, on arrive quand même à se situer et à déposer au BBDA que ça, c'est pour moi et donc, si quelqu'un essaye de plagier, on peut retrouver. Oui, pour rebondir à ce qu'il vient de dire, il faut dire que le BBDA est un organisme de gestion collective à l'instar des autres sociétés de droits d'auteur en Afrique. Il est multi, pluridisciplinaire, plutôt, il gère plusieurs catégories de droits. Ailleurs, on verra qu'un organisme de gestion collective s'occupera des musiciens et un autre des chorégraphes, etc. Mais le BBDA fait tout en même temps. Donc, c'est des processus petit à petit. On essaie d'intéresser toutes les catégories. Et d'ailleurs, dès la création du BBDA, c'était le droit d'auteur uniquement qu'on gérait. Ce n'est qu'après l'adoption de la loi de 1999 qu'on a eu en 2003 à mettre en œuvre les droits voisins à travers d'abord la musique, les choristes, les guitaristes. Et récemment, on a mis en œuvre les droits voisins du cinéma. Donc, c'est des perspectives pour vous. Ce qui fait d'ailleurs que la tâche du BBDA n'est guère facile. Il abat ce bureau un boulot formidable. Il faut souligner qu'avec seulement environ 1% du total des droits collectés, l'Afrique reste à la traîne de la collecte mondiale des droits d'auteur qui atteint quelques 9,2 milliards d'euros, un record en 2016. Preuve, s'il en est, que le droit d'auteur est souvent bafoué sur notre continent. Alors, que fait le BBDA pour corriger le tir ? Je viens de dire que le BBDA n'est pas une structure de régulation. Nous devons traiter au même titre les œuvres étrangères que les œuvres nationales puisqu'on a des conventions. On a signé aussi des conventions avec d'autres structures et des conventions internationales aussi entre États qui nous imposent de traiter et les œuvres au même niveau. Donc, on ne peut pas dans ce sens-là aller encourager qu'on utilise plus une œuvre au détriment d'une autre. Et donc, ce que vous collectez, c'est cela qui reflète la diffusion des titres de nos artistes nationaux. 200 millions de francs CFA, c'est le montant global des droits de représentation direct et indirect collecte des artistes que vous avez collectés pour l'année 2017. Un montant en progression d'ailleurs par rapport aux années précédentes. Comment se dessine la tendance pour cette année 2018 ? Ils auront plus d'argent aux artistes ? Nous espérons bien que les artistes auront plus d'argent puisque l'objectif du BBDA aussi, c'est faire du BBDA un clé d'épanouissement pour nos créateurs. Il faut que l'artiste qui a pensé, qui a créé une œuvre, quelle que soit l'œuvre, puisse jouir des bénéfices patrimoniaux de son œuvre. Donc, le BBDA, jour et nuit, à travers les agents de recouvrement, essaie d'approcher les utilisateurs d'œuvres pour les amener à payer des redevances. Mais j'avoue que, par moment, ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours évident. Alors, Madame a beaucoup parlé de régulation et c'est vous, le régulateur. Comment vous faites pour que nos artistes gagnent plus, mieux ? Comme je l'avais dit, notre attribution, c'est de faire la promotion de la culture burkinabé et, je veux dire, africaine de façon générale. Nous, nous avons, avec le BBDA, nous avons fait, en tout cas, beaucoup d'actions parce que nous avons beaucoup accompagné le BBDA pour le recouvrement même. Nous avons envoyé très souvent des lettres de relance aux différents médias pour qu'ils puissent rapidement s'exécuter et ça, on continue de le faire. Chaque année, le BBDA, je pense, je parle sous le contrôle de Madame, on le fait tout le temps avec le BBDA. On avait aussi mené des campagnes de sensibilisation. Pour ceux qui ont vu un peu la SNC 2014, on avait ouvert le champ. la SNC, c'est la Semaine nationale de la culture. La Semaine nationale de la culture, je vais dire. On avait organisé effectivement un séminaire où le BBDA aussi était avec nous pour encourager les gens à faire la promotion de la musique burkinabé. Et puis, je dirais que, récemment, peut-être en 2016, il y a eu le séminaire de réflexion sur comment faire pour davantage qu'il y ait plus de musique burkinabé dans les médias. À ce moment-là, on a réfléchi un peu sur les questions de Kota. Bien entendu. Les artistes veulent que vous augmentiez et que vous portiez la barre à 90 %. Oui. Émilie-le-Chanceux. 90 %, c'est quand même beaucoup, non ? Oui, mais bon, on veut aussi promouvoir la musique de chez nous. C'est vrai, quand tu vas ailleurs, ils sautent plus. Ils aiment les oeuvres. C'est vrai, ici, on aime, voilà, on joue plus l'étranger que nous-mêmes. Donc, raison pour laquelle nous tous ensemble, on essaie de pousser un peu la barre pour que tout le monde puisse être satisfait. Non, mais comment vous réagissez lorsque les animateurs disent que souvent, c'est parce que la musique produite par les artistes locaux n'atteint souvent pas le standing, la catégorie qu'il faudrait pour que cette musique-là soit diffusée à tout va. Oui, c'est vrai. En fait, ici, au Burkina, je pense qu'on n'a pas vraiment de maison de production. On n'a pas assez. Moi, je pense que la seule maison de production que je... C'est vrai, il y avait ces données de production quand moi, je dansais. Et après, ces données de production, bon... voilà, ça ne marche plus comme avant. Et aujourd'hui, la seule maison de prod que moi je connais, c'est Charmant, puis de Jonathan Petropaquet, je salue, qui vient d'arriver. Qui s'installe, oui. Qui s'installe et qui commence à faire du bon blow. Pourtant, dans les autres pays, tout de même, j'étais invité par Sony pour le concert de Live de Révolution. Il y a Sony, il y a Universal Music. Universal, il y en a en Europe, aux Etats-Unis et tout de même. Mais ici, vraiment, on n'a pas de maison de production. Oui, alors justement, ça ne postile pas aussi donc le vrai problème de la production musicale au Burkina. C'est le moyen. On a besoin de producteurs pour faire de belles œuvres. Voilà, vous voyez, tous ces beaux trucs que je fais, c'est pas... Les gens pensent que j'ai un producteur ou il y a quelqu'un derrière qui mise, non. Moi, je pense que ce sont mes droits d'auteur qui me permettent et puis mes spectacles qui me permettent de créer, de faire des albums, de m'habiller, de faire beaucoup de choses pour moi. Mais moi, je pense que pour les œuvres, c'est vrai que moi, je suis vraiment... J'aime la perfection. Donc, tant que c'est pas ça, je ne fais pas sortie. J'aimerais de faire sortie une seule chanson, peut-être une année, mais bien fait en fait. Voilà, donc raison pour laquelle les gens n'ont pas les mêmes idées et voilà, on n'a pas les mêmes moyens. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font d'ailleurs actuellement beaucoup de singles, des singles. Voilà, sinon si on veut attendre un album, c'est des millions. Ce qui fait que si on doit atteindre 90% de la production, en quelques jours, on aura fini de faire le tour. Je vais juste peut-être ajouter qu'en fait, le quota que nous avons, le quota de 40% pour les médias commerciaux, c'est un quota qui est conforme actuellement avec les quotas fixés au niveau de l'UOMOA. Si vous prenez au niveau de l'UOMOA, vous prenez la directive 01, 2015 de l'UOMOA qui porte sur l'harmonisation des cadres réglementaires en matière de télévision, vous verrez que, en tout cas, là-bas, les quotas fixés, c'est 40%. Maintenant, c'est qu'au niveau de l'UOMOA, on encourage, par exemple, chaque média, télévision, radio, etc., de prévoir, en tout cas, 3% de leur chiffre d'affaires annuel et qu'ils doivent consacrer à la culture, aux oeuvres culturelles nationales ou communautaires. Donc, c'est juste un petit truc que je voulais ajouter pour dire que nos quotas sont actuellement conformes avec ce qui se passe au niveau de l'UOMOA. Et ça, c'est un quota minimal et on peut en faire plus. On peut faire plus, bien sûr. pour le chorégraphe, comment il mesure cette augmentation ? Il faut dire que, bon, par rapport même déjà à la production d'une pièce chorégraphique, c'est assez délicat parce qu'il faut déjà avoir un budget, il faut déjà avoir une idée, il faut rassembler une équipe, il faut rentrer en résidence. et malheureusement, ici aussi, le problème se pose, le lieu, on n'a pas assez de studios qui accueillent en résidence des pièces chorégraphiques ou des compagnies, mais nous avons la chance aussi d'avoir la termitière qui est à Ouaga, ici, à Samandin, qui aussi est un, que moi, je considère comme un temple de la danse contemporaine ici au Burkina. et vraiment, je profite en fait pour lancer un appel, un cri de cœur par rapport à cela et si d'ailleurs le gouvernement ou les autorités compétentes peuvent soutenir le BBDA dans ce sens-là pour qu'il y ait quand même un effort, même si c'est de la sensibilisation par rapport à cela et qu'il y ait encore beaucoup plus d'engouement par rapport aux maisons de production musicale, à l'appui à la création chorégraphique aussi. Donc, c'est vraiment un cri de cœur que je vais beaucoup plus lancer par rapport aux autorités compétentes aussi parce qu'il faut Le cri de cœur, il est passé, mais en tout cas pour ce qui concerne la musique et pour ce qui concerne la collecte des droits, le bon élève en la matière en Afrique francophone s'appelle Algérie. L'Afrique du Sud est en pointe pour tout ce qui concerne le continent. L'Office algérien des droits d'auteur a ainsi collecté en 2016 l'équivalent de 30 milliards de francs CFA. De quoi faire rêver, n'est-ce pas, Madame du BBDA ? C'est vraiment beau. Nous espérons qu'un jour on va aller au-delà de l'Algérie pour le bonheur de nos créateurs. Alors, vous savez quoi ? Le directeur général de l'Onda, donc l'Office algérien du droit d'auteur, Samy Benchek, elle aussi, il explique avoir mis en place pour parvenir à un tel résultat un maillage très fin auquel aucun média ne peut échapper. Dans ce système, les radios, les web radios, les radiodiffuseurs et les discothèques déclarent heure par heure tout ce qui a été diffusé. Peut-on faire la même chose ici, Madame ? Pourquoi pas, on peut le faire. C'est comme j'ai dit au début, c'est le niveau de culture du droit d'auteur qui pose la problème. Nous, nous sommes plus ou moins naissants en matière de droit d'auteur mais à force de sensibiliser, cela sera possible. Peut-on faire la même chose ici ? Tout est possible au final. On va continuer la sensibilisation parce que moi, je pense que, en tout cas, si nous misons sur la sensibilisation, si nous interpellons tout ce qui peut générer effectivement le droit d'auteur, on peut parvenir effectivement à réussir fortement ce que déjà les artistes reçoivent. Donc, je pense que le travail, le chat est tout devant nous. Le chat est ouvert. Le chat est ouvert. On est dans la bonne dynamique, je pense, déjà. Alors, Emilio Lechanceux, il faut qu'on fasse comme ça, n'est-ce pas ? Oui, ça va venir. Ça va venir. La grâce de Dieu. Sauf que pour le chorégraphe, je ne sais pas comment on le fait, mais on y reviendra, mais en Algérie, ce n'est pas que ça. Également, l'Office algérien du droit d'auteur a mené en 2016 une opération spectaculaire en détruisant 2 millions de DVD et de CD pirates. Quelle est la place de la piraterie ? Quel est l'impact de la piraterie dans cette affaire du collègue du droit qui fait si mal à nos artistes ? Madame Sawadougou. La piraterie, elle fait mal à tout le monde, aux artistes, à nous-mêmes, parce que le pirate, il n'obéit à aucune règle. Il ne paiera pas les impôts, il ne demande pas l'autorisation, il n'a pas d'obligation vis-à-vis du BBDA. Donc, tout ce qu'il fait, c'est comme du net 100%, il n'a rien à perdre. Le BBDA ira-t-il jusqu'à brûler les millions, les millions de DVD, de CD pirates qui traînent dans nos rues et que tout le monde achète sous le manteau ? Le BBDA l'a déjà fait. Le BBDA l'a déjà fait. On a eu à saisir des CD et à les incinérer. Et à les incinérer. Oui, oui. Et actuellement, la politique du BBDA, avec l'accompagnement de l'État burkinavé, s'est institué un comité national de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques qu'on a abrégé, CNPOLA, qui a fonctionné. Mais le mandat de ses membres est épuisé. On est en train de vouloir renouveler ses membres. Sinon, le CNPOLA, aussi a eu à faire des activités en commençant d'abord à sensibiliser les acteurs par des émissions télé ou à occuper des stands lors des manifestations à but culturel pour sensibiliser les uns et les autres au respect du droit d'auteur. Et la phase qui viendra pour le CNPOLA, c'est la répression. La répression. Alors, le chorégraphe, comment on fait pour brûler les pièces piratées ? Oui, pour la danse, nous, on n'a pas de support visuel, mais ça peut y arriver qu'on vienne avec des appareils dans un théâtre sans autorisation et filmer et aller faire la même pièce peut-être aux États-Unis. Alors, pour moi, ça, c'est illégal. C'est tout à fait illégal. Et ça peut se faire de la sorte. Vous pouvez venir assister à une séance de travail où, carrément, le jour du spectacle, filmer la chose et aller répéter la même chose de A à Z ailleurs. Donc, ça, pour moi, c'est du plagiat aussi. Donc, ça ne se fait pas. En tout cas, le président du bureau de l'Office algérien du droit d'auteur, il est plein de ressources. Il dit, d'ailleurs, je cite, une pièce est jouée dans un théâtre, ça vous concerne, une musique est diffusée dans une discothèque ou à la radio, ça vous concerne, Emilio, mais cela n'est absolument pas suivi des faits. Il y a violation des droits d'auteur à tel point que même des radios étatiques au Bénin, au Mali ou ailleurs, par exemple, n'acquittent pas les droits d'auteur. Monsieur le régulateur, même les radios d'État n'acquittent pas les droits d'auteur. C'est le cas au Burkina ? Alors, ce que je vais dire sur ce sujet, c'est que l'ensemble de nos textes qui registrent les médias, notamment les conventions que nous avons avec les médias audiovisuels, nous avons prévu dans tous ces textes-là, en tout cas, des dispositions pour les obliger à payer les droits d'auteur. Et ce qui fait c'est qu'avec le BBDA, les montants, c'est des montants forfaitaires. Voilà, en principe, un média qui fonctionne, je vais dire, correctement, doit pouvoir s'acquitter très rapidement de ces montants-là. Et nous ne cessons jamais d'attirer leur attention dessus, de sensibiliser. C'est ce que je dis, nous continuons toujours la sensibilisation et chaque année, en tout cas, avec le BBDA, nous menons les actions de façon en concert pour parvenir effectivement à sensibiliser davantage, oui, à permettre au BBDA de pouvoir faire ces recouvrements. Selon le CISAG lui-même, non, c'est la Confédération, donc la CISAG elle-même, seulement 40% des radios et télévisions africaines payent les droits d'auteur. Où est-ce qu'on se situe, nous, dans cette dynamique, Mme Saadogo ? Je ne suis pas du service du recouvrement, mais il faut noter que radio, télé et même les autres utilisateurs, il faut dire qu'on a des difficultés pour le recouvrement des redevances. Les gens, c'est facile d'utiliser, mais ils ne comprennent pas pourquoi j'utilise et je dois encore donner de l'argent. Ils ne comprennent pas l'exécution publique. Il faut davantage sensibiliser. Et ailleurs, c'est l'utilisateur même qui va se lever pour se déplacer au niveau de l'organisme de gestion collective pour être en règle vis-à-vis de ces redevances de droits d'auteur. C'est l'inverse au Burkina Faso. C'est le BBDA qui doit se lever de jour comme de nuit, aller vers les utilisateurs pour demander qu'on paie les redevances de droits d'auteur. Quand bien même pour les radios et les télés, il y a des contrats, il y a des périodes de paiement, il y a des lettres de relance et tout et tout. On traîne les pieds. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette affaire une non-application des textes ? C'est-à-dire ? Est-ce que les textes qui prévoient tout cela sont véritablement appliqués en la matière ? Je peux dire que oui, on fait de notre mieux pour appliquer les textes. Il y a des radios qui diront que par moment on les a interrompus. Je ne citerai pas la radio mais il y a à peu près deux ans même, le promoteur d'une radio a parlé, a cité le nom d'un de nos collaborateurs disant qu'il est venu arracher ses câbles, ceci. Et ça arrive ça ? Ça arrive. Et comme pour l'utilisateur qui n'est ni radio ni télé, on va venir ramasser ces appareils qui permettent la diffusion de l'œuvre. Donc vous verrez par moment des baffles des télés au niveau du magasin du BVDA. C'est aussi une méthode forcée pour les amener à être en règle vis-à-vis de la redevance des droits d'auteur. Ils sont heureux quand nos artistes passent mais ils ne sont pas aptes à payer facilement. Facilement. D'ailleurs, dans certains distroteurs qu'on dit quand vous allez pour arracher les baffles et tout ça, le gars ne dit rien et puis après le lendemain ils rachètent d'autres baffles et ils continuent de faire sa musique. Ce n'est pas bien payer les artistes s'il vous plaît. Alors, oui, monsieur le régulateur. Sur ce sujet, il faut dire qu'avec le BVDA parce que ce n'était pas aussi simple. La loi 99 prévoit des mécanismes de recouvrement forcé. Maintenant, en même temps, la loi organique du CEC nous donne le CEC qui autorise l'ouverture d'une radio. Bien entendu, avec le parallèle ministre de forme, c'est bien entendu l'institution de régulation aussi qui doit fermer la radio. La radio. Donc, pour éviter que on... c'est-à-dire que les textes mettent en conflit deux autorités sur la question, nous, nous avons privilégié toujours la collaboration avec le BVDA et c'est ce que nous faisons chaque fois. D'ailleurs, beaucoup d'autres actions étaient en vue et je pense qu'avec la nouvelle dynamique que nous avons aussi, dans peu de temps, bon, certaines actions seront connues. Sinon, c'est toujours travailler à ce que, bon, on n'aille pas fermer les médias parce que, bon, ce sont des espaces d'expression culturelle comme je l'ai dit. qui a voulu jouer Emilio Lechanceux. Voilà, c'est toujours dans la collaboration et vraiment, Dieu faisant les choses, nos deux institutions, en tout cas, s'entendent très bien sur le sujet. Alors, Emilio Lechanceux, vous êtes ambassadeur du droit d'auteur. Ce n'est pas n'importe quoi. Quelles sont les missions qui vous sont assignées en tant qu'ambassadeur du droit d'auteur ? Comment entendez-vous jouer votre participation ? C'est un plaisir pour moi d'être nommé ambassadeur par le BBDA. Voilà, je pense qu'ils ont, ils ne m'ont pas plu au hasard. Ils ont su que j'ai un peu tourné dans plusieurs branches la danse, être disque-jockey et puis aujourd'hui chanteur et puis je bouge beaucoup. Donc, moi, en fait, c'est de sensibiliser, c'est de donner, en fait. C'est de faire connaître la chose à ceux qui ne savent pas. Aux artistes ? Voilà, aux artistes. Puisque moi, déjà, au début, je ne comprenais pas pourquoi le BBDA est vite aujourd'hui. C'est vrai, ça nous arrange tous. Et voilà, étant artistes... Comment vous faites alors ? Vous passez d'association d'artistes en association d'artistes pour expliquer ? Vous prenez votre bâton de pèlerin pour dire aux différents artistes qu'il faut surveiller, il faut suivre pour pouvoir entrer dans vos droits ? Comment vous faites votre job d'ambassadeur ? Nous sommes à notre début et c'est maintenant que je commence à porter le chapeau de l'ambassadeur. Donc, c'est maintenant que tout va commencer et avec le BBDA, on va voir dans quelle mesure sensibiliser avec nous-mêmes notre force. Et pensez-vous que l'inspiration de cette journée africaine du droit d'auteur va changer quelque chose ? Oui, ça va changer beaucoup de choses. Jusqu'au début, ce n'était pas le même montant qu'ils avaient quand le BBDA a commencé. Vous voyez, au fur et à mesure, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et pourquoi pas, peut-être, dans cinq ans, on va peut-être dépasser le pays qui a... les 30 milliards. Oui, les 30 milliards. Objetifs à atteindre. C'est important. En fait, c'est parce que les gens ne savent pas ce que ça fait. Ils ne savent pas ce que c'est, en fait, les droits d'auteur. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ils utilisent, ils ne savent pas pourquoi ils utilisent et pourquoi ils doivent payer. S'ils savent, moi, je pense qu'ils n'ont pas l'information. S'ils savent pourquoi ils doivent payer. Et il y a des gens, même, ils payent. Ils ne savent pas pourquoi ils ont payé. Ils ont payé. Mais ils payent. Mais d'autres même travaillent dans la société. La société paye. Mais ils ne savent pas qu'ils ont payé et tout. C'est pour ça quand tu remplis ta fiche et tu leur demandes de signer, ils pensent que c'est des problèmes que tu veux les créer. Pourtant, il a déjà payé. Depuis chaque année, il paye. Mais il ne sait même pas ce qu'il paye. Tu lui dis simplement signe parce que je veux qu'on... C'est moi, souvent, je les explique. Non, c'est des trucs que vous payez chaque année. On vous prend. Ton patron paye. Mais comme tu as le responsable devant, signe, c'est pour montrer que moi, j'ai effectivement joué sur ton podium et que ce que tu as payé là, j'ai joué quatre titres. Normalement, on doit me donner pour moi dans ces quatre titres-là. Il dit, ah, d'accord, c'est ça. Et puis, là, il signe. Donc, tu vois que c'est l'information. Je pense que avant même d'être ambassadeur, j'ai commencé déjà à sensibiliser même quelques-uns. Et quand j'appelle à l'autre au bureau, je viens signer parce que j'ai joué quatre fois à Dori avec toi et puis m'a dit, non, moi, son bureau n'a pas du jeu. Il n'a pas de problème. Voilà, donc... Alors, dans son chorégraphe, qu'est-ce que cette journée africaine du droit d'auteur peut apporter à votre discipline ? Moi, je pense que cette journée est la bienvenue parce qu'en même temps, c'est quand même une opportunité de visibilité et c'est en même temps une grande information par rapport à ceux qui ne savaient pas que aussi, les chorégraphes pouvaient être membres du BBDA. Déjà, pour moi, ça, c'est grand et c'est... Comme le disait tantôt, Emilio, c'est quand même un départ pour quelque chose et donc, on comptera aussi sur l'ambassadeur de la musique pour qu'on danse ensemble. Pour danser ensemble, est-ce que la chorégraphie nourrit finalement son homme ? La chorégraphie nourrit son homme. Je suis une preuve concrète parce que moi, personnellement, j'ai quitté l'université en deuxième année parce que j'avais un spectacle et depuis, je ne suis plus réparti. Donc, voilà, c'est la danse et pratiquement, je n'ai rien appris à part la danse, le théâtre. Bon, je suis là, ça nourrit son homme et pour, voilà, pour encourager ceux qui veulent... Il faut que les jeunes soient effectivement collectés, recensés, payés pour mettre du beurre sur les épinards, comme on dit. Voilà, voilà, exactement. Alors, comment on fait finalement pour améliorer la situation de tous ces artistes ? Bon, pour ce qui vous concerne, vous, comment vous faites pour que les quotas fixés soient atteints et pour qu'éventuellement, on arrive à tendre vers les 90% réclamés par les artistes ? Les 90% bon, c'est un peu rigide. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est réaliste ça, ces 90% ? C'est assez rigide. C'est, je dis, vraiment très rigide pour les médias actuellement, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas du tout impossible. Et ça nécessite encore beaucoup de réflexion. C'est pourquoi, lors du séminaire, bon, les conclusions, c'était de poursuivre les études, poursuivre une étude de faisabilité de la chose parce que le CSE, s'est bien gardé de fixer comme ça d'autorité rapidement le quota de 90%. Comment appliquer ça sur le terrain ? Ça, c'est une difficulté. En France, ils ont expérimenté, ils ont vu. Ça a commencé il n'y a pas très longtemps aussi en France, parce que c'est depuis 1996 qu'ils ont commencé à fixer les quotas. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont fixé un quota de 40% dans les radios, etc. 40% de musique française. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les radios ciblaient les morceaux les plus joués, les plus emblématiques dans les discothèques, etc. C'est ce qui passait. Donc, ça passe en boucle. Finalement, la question de la diversité n'est plus prise en compte. Ce qui fait que les nouveautés ne sont pas connues. donc finalement, le Conseil sur l'audiovisuel français n'a procédé qu'à des mises en demeure déjà, finalement, sans aucune sanction véritable. Donc, pour moi, c'est vraiment toujours de réfléchir sur la question et puis, avec tous les acteurs, c'est ce que nous sommes dit, tous les acteurs, aussi bien les artistes, aussi bien les promoteurs des médias que les autorités en tant que telles, nous allons tous réfléchir et puis voir s'il est vraiment possible d'aller, en tout cas, au-delà des quotas que nous nous sommes fixés. Voilà. De toute façon, maintenant, le BBDA, cette journée, c'est d'abord votre affaire, n'est-ce pas ? Mais c'est aussi l'affaire de tous. Qu'est-ce que vous en attendez ? Nous souhaitons qu'à l'issue de cette journée, la culture du droit d'auteur soit davantage connue par la population, davantage connue par nos artistes, davantage connue par les utilisateurs d'oeuvres et qu'à travers cette journée, les utilisateurs prennent l'initiative eux-mêmes de venir s'acquitter des redevances du droit d'auteur pour l'épanouissement de nos créateurs. Et aussi, comme c'est une journée africaine, que cela, cette journée fédère les actions entre les organisations de gestion collective pour que nous puissions aussi nous éprayer des bonnes expériences des autres pour booster le BBDA. Alors, qu'en est-il de tout ce qui est diffusé via les médias sociaux, via l'Internet ? Est-ce que vous avez un droit de regard également sur toutes ces oeuvres que l'on retrouve, qu'elles soient littéraires, artistiques, musicales, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur la toile ? Il faut dire que pour le moment, le BBDA est toujours dans le volet analogique, mais notre loi qui date de 1999 a été relue. C'est un processus maintenant pour l'enclasher jusqu'à son adoption. Cette loi a pris en compte le domaine numérique et c'est à partir de cette loi, l'adoption de cette loi, nous espérons qu'elle se fera cette année qu'on pourra dessiner les choses dans le domaine numérique. Quelle est la situation au Conseil supérieur de la communication par rapport à ce volet numérique ? Le volet numérique est une question importante pour le Conseil supérieur de la communication parce que c'est une évolution technologique aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des plateformes, je ne vais pas les citer, c'est les gamins en général, les grandes plateformes qu'on connaît. Alors, ces plateformes-là n'étaient pas prises en compte même dans la définition de l'œuvre audiovisuelle. En France, je vais dire en Europe de façon générale aujourd'hui, ce sont des plateformes qui sont prises en compte dans le cadre de la définition même de l'œuvre audiovisuelle. Ce faisant, le Conseil supérieur de la communication s'intéresse bien entendu à tout ce qui est contenu qui est diffusé sur Internet. Alors, mais notre loi ne nous donne pas toutes les compétences, notamment sur les réseaux sociaux. Je veux dire, Facebook, je m'excuse, je m'excuse d'appeler. Oui, WhatsApp et Consoir. WhatsApp et Consoir, c'est les mêmes qu'on connaît d'habitude. Notre loi ne nous donne pas toutes les compétences dessus, mais les réflexions sont en cours aussi pour voir comment faire pour davantage intéresser les régulateurs aux questions qui sont soulevées sur le numérique. On n'arrivera certainement pas à payer mon ami Dermé pour une œuvre sur Internet, quoique ça peut arriver. Milo Lechanceur, on l'écoute déjà sur Internet. J'espère qu'il arrive à récolter quelque chose là-bas. En tout cas, jusque-là, on n'arrive pas vraiment à contrôler la diffusion et l'exploitation des œuvres et publications sur Internet. Mais vous savez, les députés européens, ils viennent tout juste de donner ce 12 septembre leur quittus en faveur de la réforme du droit d'auteur. Une réforme qui pourrait avoir un impact bien au-delà de l'Europe et qui vise notamment un dicton à, je cite, garantir une juste rémunération du travail des artistes et des journalistes, même si le texte est aussi décrit comme une menace pour la liberté de la toile. Fin de citation. Mais nous aussi, journalistes, nous sommes concernés par les droits puisque nos articles sont repris sans même source, sans aucune source et chacun peut aller piocher comme il l'entend. Eh bien, tout cela risque de changer bientôt si d'aventure cette loi se met en place et qu'elle est finalement adoptée. Mais en attendant d'y arriver, en attendant que tout cela se mette en place, un dernier tour de table, quelles sont les perspectives pour une meilleure collecte et une meilleure répartition du droit d'auteur au Burkina ? Karim Ouindiam, ça va ? Merci. Les perspectives, c'est qu'on essaiera de renforcer davantage nos équipes de recours humains, aussi de les former sur les techniques d'approche des utilisateurs. On envisage aussi aller vers les utilisateurs pour les sensibiliser davantage sur la nécessité de collecter les redevances des droits d'auteur. Quelles sont les perspectives ? Quelles perspectives au Conseil supérieur de la communication, Daniel Bonzi ? Chez nous, c'est toujours poursuivre la sensibilisation. C'est ce que nous pouvons faire pour accompagner le BBDA. Nous allons toujours poursuivre la sensibilisation, aussi bien dans la promotion des œufs que dans leur protection. Donc, c'est ce que je peux dire. La perspective, c'est toujours poursuivre dans la dynamique de la sensibilisation et pour cela, des activités et séminaires pourraient être organisées dans ce sens-là pour davantage sensibiliser l'ensemble des promoteurs. Et Milo Lechanceux, quelles perspectives voyez-vous pour améliorer la collecte et la répartition du droit d'auteur aux artistes ? Déjà, comme je le disais, en tant qu'ambassadeur, c'est de passer l'information partout où nous passons. Et déjà, je reviens sur la question des réseaux sociaux et autres. Et je pense qu'à part le BBDA, il y a YouTube qui nous paye et là, il y a beaucoup d'artistes qui ne savent pas ça. Moi, je ne savais pas. Ça fait déjà deux ans que j'ai signé avec une maison. Donc, quand vous avez un tube, un sang sur YouTube ? C'est-à-dire le clip ou bien une vidéo de prestation. Et quand tu le charges ? Voilà, il faut monétiser d'abord ton YouTube. Et quand le YouTube est monétisé, les vues sont payées. Les vues sont payées. Je pense que si tu as 1 000 vues, ça fait déjà. 1 million de vues, ça fait 1 000 dollars. Ce qui n'est pas mal. Oui, oui, effectivement. Mais au Burkina, ici, en fait, on a assez de problèmes de connexion. Donc, ça fait que les vues ne sont pas assez comme dans les autres pays. Exactement. Oui, mais Fred, la Côte d'Ivoire, il se tape des millions, 5, 10 millions, les bébés Philippe, Serge Beno et j'en passe. Ils se tapent des 10 millions de vues en 2-3 mois ou en 5 mois. Bon, ça arrive, mais ici déjà, je pense que c'est en train de venir. C'est en train de venir. Voilà, à part le BBDA aussi, on a d'autres droits aussi qu'on prend, mais il y a beaucoup d'artistes qui ne savent pas ça. Il faut chercher à monétiser son YouTube pour passer par une maison de production pour le faire parce que c'est difficile de le faire du côté de Burkina. Donc, travailler à la sensibilisation et à l'information pour que toutes ces possibilités soient connues. Abdoul Dermé, chorégraphe, quelles sont les perspectives ? Pour moi, les perspectives, c'est déjà l'autorité compétente, le ministère de tutelle doit accompagner à 100% le programme de fonctionnement du BBDA et moi, j'ai confiance à ce programme de fonctionnement et vraiment allouer les fonds qui sont demandés et l'accompagnement technique et aussi, comment on appelle ça, les ressources humaines. Donc, accompagner le BBDA d'une manière globale dans la réalisation de son programme annuel nous aiderait beaucoup et je pense que ça va prendre en charge toute cette question de technologie nouvelle et de l'information. Voilà. Information, sensibilisation, collecte, répartition sont les maîtres mots de cette journée. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission Périscope numéro 45, un numéro spécial qui s'est penché sur la problématique du droit d'auteur et de la gestion collective. Nous n'avons certes pas pu approfondir en ce laps de temps tous les aspects de ce vaste chantier. Mais j'espère que vous avez pris du plaisir en notre compagnie, notamment avec mes invités du jour que je remercie pour leur pertinente contribution. Tout d'abord, Karine Mwendiam-Sawadogo, elle est juriste au bureau Burkinabé du droit d'auteur. Merci beaucoup, madame, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous, les amis. Nous avons également Daniel Bonzi, c'est bien cela. Il est lui aussi juriste au Conseil supérieur de la communication. Merci d'être venu. Merci, mon conseil. Et puis, Emilio Lechanceux, c'est un artiste musicien. Il s'appelle Émile Ilboudo. Il a commencé avec un mot de passe et son mot de passe lui a ouvert toutes les portes. Aujourd'hui, il est dans le Wassa-Wassa et il est également ambassadeur du droit d'auteur. Il va faire le nécessaire pour que chacun prenne conscience de la nécessité de faire ce qu'il faut pour entrer en possession de ses droits. Et puis, nous avions également sur notre plateau aujourd'hui Abdoul Dermé, il est chorégraphe, il est également membre du conseil d'administration du bureau Burkina Bé du droit d'auteur. La réalisation de ce numéro porte la griffe d'excellence de Clarisse Benao que je remercie de même que les équipes rédactionnelles, techniques et de production de Burkina Info qui m'accompagnent chaque semaine dans la présentation de cette émission. Periscope, c'est votre émission, Burkina Info, c'est votre chaîne et je vous enseignerai pour votre constante sollicitude à vous tous qui nous témoignez votre fidélité depuis les différents quartiers de notre village planétaire. Prenons donc soin les uns des autres et prenons date pour le prochain numéro de Periscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501